Bonjour à toutes et à tous. Votre rendez-vous politique aujourd'hui dans le cadre du fil rouge de la radio nationale à l'occasion du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures sera consacré à la centrale syndicale. Il y a 68 ans, naquit l'Union Générale des Travailleurs Algériens. C'était le 24 février 1956. L'organisation des travailleurs a joué un rôle à travers les différentes étapes de notre histoire, acteur sur la scène politique, économique et sociale lors de la lutte pour l'indépendance hier et dans la construction de l'Algérie Nouvelle. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur le processus d'évolution du mouvement syndical algérien et nous allons aboutir aux enjeux d'aujourd'hui et à l'évolution de l'action syndicale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici au studio le docteur Léas Merabet qui est président du syndicat national des praticiens de la santé publique. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous aurons au bout du fil le professeur Rachid Belhaj, président du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. Professeur Belhaj, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs H3, mon ami Léas Merabet. Bonjour Rachid. Nous allons aussi, en cours d'émission, tenter de joindre M. Mohamed Badardine, ancien syndicaliste et conseiller à l'UGTA. Donc, tout de suite dans le vif du sujet, messieurs, le 24 février est une date sacrée pour tous les travailleurs algériens. C'était la création de l'UGTA, un certain 24 février 1956, qui a consacré toute son existence au travail syndical défendant les droits des travailleurs, mais aussi contribuant au développement de l'économie nationale. Ce 24 février 1956, que représente-t-il pour vous ? Je commence avec vous, Dr Merabet. Merci de m'avoir donné la parole pour commencer justement ce débat à travers la question que vous posez. Je pense que, comme tout Algérien et Algériennes, on est fiers de se remémorer justement ces dates symboliques, ou ces dates symboles pour notre pays, notamment durant la période de lutte pour l'indépendance de notre pays. Je pense que les Algériens ont vécu ce qui a vécu justement l'histoire de la création de l'UGTA dans l'année 1956, exactement le 24 février. Et sont fiers aujourd'hui de voir dans quelle situation est notre pays, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi de voir que l'action syndicale, le mouvement syndicale, la lutte syndicale est toujours là. Elle a évolué bien sûr parce qu'il y a des facteurs exogènes et endogènes propres aux organisations, exogènes justement induites par tout ce qui a changé autour de nous en termes de politique, de changement politique, de situation sociale et économique, et aussi de contraintes au niveau international. Donc ça c'est pour dire que ça représente justement cette expression singulière, cette expression différente justement qu'avaient les Algériens, travailleurs et travailleuses à l'époque, pour s'organiser en dehors des organisations syndicales françaises qui existaient à l'époque, parce qu'officiellement c'est tout ce qui a été reconnu pour les Algériens et les Français qui colonisaient notre pays. Donc les travailleurs n'avaient pas le choix que de s'organiser dans ces syndicats français, et c'est justement à l'époque, c'était relevé le défi de mettre en place un espace qui regroupe l'État vers Algérien. Ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait avec beaucoup de sacrifices, ça s'est fait avec de la répression, mais ça s'est fait et ça s'est organisé autour bien sûr des actions du FLN, parce qu'il faut le dire, c'était un projet du Front de Libération Nationale, comme ça s'est fait dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, afin de présenter l'Algérie au monde entier comme une population qui a ses racines, qui a son histoire, et qui lutte justement pour son indépendance, et je pense que ça s'inscrit dans ce sens pour l'UGT. Professeur Rachid Belhaj, je rappelle, vous êtes président du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitaliers universitaires. Professeur Rachid Belhaj, ce 24 février 1956, une date symbolique, l'Union Générale des Travailleurs Algériens est née de la lutte pour l'indépendance, elle a participé activement à cette lutte, notamment, on peut citer l'épisode de la grève des 8 jours, et pas que, donc qu'en est-il selon vous déjà de la symbolique de cette date de création de l'UGT, et aussi du processus d'évolution du mouvement syndical algérien ? Effectivement, en tant que citoyen, en tant qu'université, l'UGT fait partie de l'histoire de tous les Algériens. C'est un patrimoine de tous les Algériens. Il est enseigné actuellement à nos élèves, à nos jeunes élèves, aujourd'hui primaire et moyen. Moi, je le dis en toute sincérité, sans le combat syndical, sans le combat de l'UGT, sans ces universitaires, ces Moudjahidines qui ont combattu, je ne serai pas aujourd'hui professeur en médecine et responsable syndical. L'UGT s'est inspiré dans son combat de la pêche du 1er novembre. Je vais aborder trois volets. Le volet, d'abord, novembre, c'était les soins à tous les Algériens. L'Algérien était privé d'enseignement. L'Algérien ne pouvait pas accéder, même pas au collège, et rarement à l'université. Et aussi, l'Algérien, c'était pour vivre bien. Eh bien, on est en 2024, deux millions d'étudiants à l'université, des milliers de diplômés. C'est le rêve. Mon papa était un ancien Moudjahid et syndicaliste. C'était son rêve de voir les enfants de l'Algérie accéder à l'école, accéder à l'université, devenir des cadres. Il y a aussi un vœu pieux de tous les Algériens, c'est la gratuité de l'amitié. C'est l'accès de tous les Algériens, des soins. Paris-Berck, actuellement, nous avons des infrastructures hospitalières, des CHU, des EHS, des EPH. L'accès, le modèle algérien en matière d'accès aux soins, il est unique. Tout est gratuit, nos portes sont ouvertes. Je pense que notre génération, nous avons le devoir, justement, d'avoir respecté ces gens-là, respecté leur histoire, leur mémoire, et de continuer à développer le secteur de l'enseignement supérieur, le secteur de la santé, nous avons le droit de tout Algérien de préserver ses acquis sociaux qui sont très, très importants. Croyez-moi, je prévise le conseil scientifique, la faculté de médecine d'Alger, pour faire des études en médecine dans certains pays qui sont voisins, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est des grandes sommes. Eh bien, il faut que les gens profitent, saisissent cette occasion, de préserver nos acquis sociaux en matière de santé, en matière d'enseignement. tous les Algériens peuvent accéder aux soins et accéder à l'enseignement. C'est un acquis de 1er novembre, c'est un acquis d'un combat syndical, la rahmou aïsset y dire, et c'est des gens qu'ils avaient l'espoir de voir un jour des millions d'étudiants, des CHU et de la recherche. Donc, nous avons un devoir moral envers ces gens-là. Merci, professeur Belhaj. Docteur Lies Mérabet. Donc, aujourd'hui, bien sûr, l'UGTA demeure fidèle à son orientation, acquise, bien sûr, déjà de sa création pendant la lutte de l'indépendance. Aujourd'hui, peut-on dire que nous sommes dans un syndicalisme qui se veut être patriote et peut-être que l'enjeu, comment inculquer un syndicalisme positif à la nouvelle génération ? Moi, je dirais que un syndicaliste ou une organisation syndicale ne peut être que patriote. on ne peut pas faire honnêtement dans l'engagement. Enfin, on ne peut pas être engagé dans la lutte syndicale, dans le combat syndical, si ce n'est que défendre les intérêts, bien sûr, de tous les travailleurs qui sont sur l'égide de l'organisation. Mais au-delà, c'est défendre justement l'outil de travail, défendre le poste de travail, défendre, créer plus de richesses et défendre aussi l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité, justement. Lorsque je parle d'entreprise, c'est peut-être un hôpital, c'est peut-être une école, c'est peut-être une université, c'est peut-être une usine dans le secteur privé ou public. Donc, lorsqu'on est dans l'action syndicale, l'approche, elle est justement dans le respect, bien sûr, dans le respect des lois et de la réglementation qui régit les relations entre les uns et les autres. Mais ça a cette connotation de défendre justement l'intérêt national, l'intérêt collectif. Donc, ça sous-entend que lorsqu'on est dans l'action syndicale, on ne peut qu'être patriote. Moi, c'est ma conviction et je le dis honnêtement, sans aucune envie de mettre à côté, ou là, en face, d'autres qui pourraient avoir une autre explication, un autre point de vue que je respecte, bien sûr. Donc, c'est la première action. Lorsqu'on parle de la création du GTA, donc, durant la période coloniale, c'était pour contribuer, participer à la libération du pays. Et on le sait, il y avait beaucoup de sacrifices. Nos aînés, je parle de militants syndicalistes, et de quatre syndicalistes qui étaient derrière justement ce projet, et aussi d'autres, bien sûr, qui étaient avec lui, donc on risque de citer des noms et de ne pas citer d'autres. Mais je le dis, tous ceux et toutes celles qui ont été derrière justement ce projet, qui ont fait qu'il soit créé, on sait qu'on s'y consiste, le 24 février, mais qui ont fait qu'il continue justement à prendre de l'expansion et à s'installer sur le territoire national et à l'étranger, et notamment en France, à travers la fédération des travailleurs algériens. Je pense que c'est quelque chose de grand qui a été réalisé et ça a contribué à ramener l'image de l'Algérie en dehors justement de cet espace déformé que présentait justement la France coloniale à l'étranger à l'époque, parce qu'il faut se remettre dans le contexte justement de l'époque. Donc le but suprême, c'était, voilà, c'était une action patriotique et le but suprême, c'était contribuer à l'indépendance du pays. Bien sûr, l'indépendance du pays, comme l'a assez bien expliqué notre ami professeur Belhaj, Rachid, c'était justement tous ses acquis pour les Algériens et les Algériennes de pouvoir travailler, de pouvoir être à l'école, de pouvoir suivre des études universitaires, d'être médecin aujourd'hui, ingénieur, journaliste et d'autres. Et pouvoir aussi, avoir ses propres revenus et asseoir notre autorité en tant que pays indépendant et souverain à travers justement aussi la nationalisation des hydrocarbures. Et ça s'est fait le 24 février 1971. Et je pense que conjuguer toutes ces actions, lorsque c'est ramené justement à l'action syndicale, on est dans une démarche patriotique afin de préserver, défendre les intérêts collectifs, les intérêts de la nation et participer justement à consolider ces acquis et à protéger à travers le front social lorsqu'il est organisé, lorsqu'il est encadré et il est orienté justement dans le bon sens, ramener toujours de nouveaux acquis aux pays et aux Algériens. s'organiser autour de l'action syndicale, c'est toujours défendre l'intérêt national, donc être dans l'action patriotique. Professeur Belhaj, l'UGTA, bien sûr, a contribué fortement lors de la lutte pour l'indépendance, mais a joué son rôle aussi à travers toutes les étapes de l'histoire. Depuis l'Algérie post-indépendance, il fallait construire le pays. L'UGTA en son rôle de rassembleur des Algériens a joué un rôle actif à travers les différentes crises aussi durant les années 90. L'UGTA aussi a joué son rôle. Aujourd'hui, l'Algérie est devant un nouveau défi, un nouveau défi marqué par une conjoncture internationale particulière. Un nouveau défi, celui de la construction de l'Algérie de l'Algérie nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes la fonction, la mission principale de l'UGTA est non seulement de défendre les travailleurs, mais aussi être partenaire dans la préservation des intérêts de la nation. Comment pouvons-nous aujourd'hui trouver un équilibre entre ces deux vocations ? Merci pour votre appel historique. Vous me donnez l'occasion aussi, on doit s'incliner à la mémoire d'un grand temps, le feu à l'Algérie Ben Hamouda. Exactement, j'attendais que vous... C'est une période qui a joué un rôle très très important. Ce monsieur est rentré dans l'histoire du syndicalisme national. Croyez-moi, je le connaissais, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Allah, il s'agit d'exceptionnel. sur le plan international. Nous, en tant que partenaire social, en tant que syndicat, nous sommes un partenaire social. Nous sommes là, certes, à défendre les intérêts socioprofessionnels des travailleurs, de nos adhérents, défendre la dignité des travailleurs, mais aussi, nous avons un rôle de participer en tant que partenaire social aux différentes négociations, à des projets, tels que, il y a cette nouvelle loi qui protège l'activité syndicale, qui a été adoptée récemment, qui organise l'activité syndicale. Nous sommes tenus, en tant que partenaire social, bien sûr, de respecter la loi et de respecter aussi, de défendre les constances nationales. Ça, c'est indignable. Et, croyez-moi, l'activité syndicale, c'est quelque chose d'inné chez la personne. Il y a beaucoup de syndicalistes bénévoles qui font un travail supplémentaire en plus de leur travail, en plus de leur responsabilité familiale, le participant activement à défendre. Moi, je suis professeur en métier légale, je connais la valeur exacte de la paix sociale, la valeur que l'être humain vit dans la sécurité, dans la sécurité et de protéger ses biens, de protéger sa famille. Je pense que c'est un acte très, très important. Il ne faut pas que les Algériens jouent avec le feu, défendent les constances. c'est une obligation morale à tous les Algériens. Et nous, les syndicalistes, nous sommes là à le faire et le défendre jusqu'au notre dernier souffle, eh bien, le syndicalisme, ce n'est pas comme avant. Quelqu'un qui vaut une race de grève ou autre chose, nous sommes un partenaire social de haut niveau. Nous discutons, nous, pour la santé et l'enseignement supérieur, on a participé à l'élaboration de plusieurs lois, de plusieurs projets, des idées comme ça, de changement de génération, de développer nos moyens d'enseignement, de santé, de l'humorisation. Donc, cette vision de syndicalisme qu'il y avait certains a commencé à changer. Je demande un jeune de participer dans l'activité syndicale. Il y a beaucoup d'idées. Maintenant, les moyens de communication sont inclus par affichage ou bien par une assemblée générale. L'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux ont bouleversé complètement nos moyens de communication et d'arriver en cliquant sur un clavier à des milliers d'adhérents. L'information elle circule vite, mais parfois la mauvaise information, il faut aussi lutter contre la diffamation, contre des propos qui touchent à notre pays. Eh bien, nous sommes en train de s'adapter à ce changement sociocultuel soit au plan national ou international. C'est-à-dire l'obligation de tout universitaire, de tout syndicaliste qui défend son pays d'abord. Docteur Léas-Mérabette, aujourd'hui, le professeur Belhaj l'a si bien dit, l'action syndicale évolue, évolue bien sûr selon les changements et selon les conjonctures. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle génération de syndicalistes. Comment aujourd'hui inculquer à cette génération, cette nouvelle génération un syndicalisme positif qui justement peut équilibrer entre défense du travailleur et préservation des intérêts de la nation ? Absolument. Moi, je donne un exemple très simple. Il faudrait toujours être sur un équilibre, un équilibre positif bien sûr qui prend en considération les moyens justement que nous avons au niveau de l'entreprise pour améliorer les conditions des travailleurs. Les conditions des travailleurs, ça peut être les salaires, ça peut être l'outil de travail, ça peut être aussi l'aménagement du temps de travail, ça peut être aussi assurer une sécurité sociale et assurer un accès aux soins justement à travers le volet social ou l'activité sociale que doit chapeauter l'entreprise. Et je pense que cet équilibre, on ne peut le comprendre sauf si on a cette formation justement syndicale qui fait défaut chez beaucoup d'organisations, il faut le dire. Donc on est pratiquement, moi je parle de notre génération de syndicalistes dans les différents secteurs de la fonction publique, dans la santé notamment, on n'a pas été formé, on n'a pas subi une formation pour être justement dans ce combat syndical ou ce travail justement syndical. on a appris dans le tas à côté justement d'autres cadres que nous avons côtoyés. Est-ce qu'on est syndicaliste ? Je veux dire, est-ce que c'est une vocation ou alors on l'apprend ? Je pense que c'est une vocation, honnêtement. Je pense que c'est une vocation, on ne peut pas faire semblant tout le temps. Donc si on est dans l'engagement, si on est engagé dans la liste syndicale, il faut le dire parce que sur le chemin, on a rencontré beaucoup d'opportunistes de part et d'autre et dans les deux sexes. Donc lorsqu'on est dans ce combat par opportunisme... Est-ce que le syndicaliste devrait normalement être de nature altruiste plutôt que d'être dans l'opportunisme ? Malheureusement, malheureusement, je suis en train de dire, on fait justement, on fait la différence entre les uns et les autres à travers justement ce parcours qu'il faudrait non seulement relire, qu'il faudrait bilanté et voir que les militants syndicalistes qui sont là par engagement, ils sont là pratiquement pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans. Pratiquement, ils ont fait leur carrière, ils ont passé leur carrière justement dans le combat syndical à côté du travail qu'ils doivent accomplir en tant qu'enseignants, en tant que médecins, en tant qu'ingénieurs, en tant qu'ouvriers. donc c'est la différence, c'est que lorsqu'on est par opportunisme justement dans ce chemin syndical, eh bien on s'arrête lorsque le but est atteint, lorsque la promotion est décrochée, lorsque malheureusement, il y a des situations où on fait certains fonds l'amalgame entre justement la responsabilité syndicale et les avantages qui découlent justement de ces responsabilités. on est en train de parler, c'est général, c'est partout dans le monde, ce n'est pas un cas propre à l'Algérie, il faut remettre bien sûr les choses dans le monde. Absolument, moi je parle de manière générale et d'une manière un petit peu dégagée de toute connotation, de toute couleur, il n'y a pas de nom derrière. Je suis en train de dire que les choses, vous m'avez posé une question. est-ce qu'on l'est par vocation ? C'est ça. Je le dis, ce n'est pas un parcours dans lequel on se retrouve accidentellement, il faudrait qu'on ait des aptitudes premièrement, qu'on ait des convictions surtout et qu'on soit dans un contexte qui favorise justement ou qui pousse vers le combat syndical. Je pense que c'est ce qui s'est passé, je parle des syndicats autonomes, donc tous les syndicats algériens bien sûr qui se sont créés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui surtout après l'année 88, la constitution de 89, c'était le cas aussi pour les partis politiques, pour les associations. Donc cette pluralité, cette autorisation à la pluralité dans le monde de l'activité syndicale, politique et associative a permis l'émergence de nouveaux syndicats à côté du GTA et ça continue justement d'exister. et je pense que le combat des syndicats autonomes, en parenthèse, pour différencier un petit peu les syndicats qui se sont créés à côté du GTA, ce combat est intéressant justement à suivre et vous allez voir que beaucoup d'acquis ont été réalisés et dans le sens justement de la préservation de l'emploi, la préservation justement pour défendre l'intérêt de l'entreprise, donc préserver l'outil de travail et les postes de travail et aussi améliorer les conditions de travail à travers la réflexion qui a été induite donc au nom de ces syndicats, l'UGTA bien sûr aussi parce qu'elle est présente dans les différents secteurs de la fonction publique et du secteur économique. Donc nous avons participé ensemble à faire évoluer la pensée, à faire admettre justement la réflexion dans l'espace de la réforme qui devait s'engager dans différents secteurs par rapport à la politique de santé, par rapport à la politique de l'éducation, l'enseignement supérieur et je pense que les différents secteurs, la justice, le secteur de l'audiovisuel, de la presse, donc dans différents secteurs il y a eu une réflexion qui a ramené dans la profondeur une certaine réforme et je pense que ça a permis au pays d'évoluer en tenant compte de tous les changements qui se font ailleurs au niveau international y compris encadré à travers la réglementation qui a évolué depuis, qui a changé depuis les années 90. Aujourd'hui nous parlons d'une loi, deux lois principales qui ont été adoptées durant l'année 2023, l'année 23-02 relative à l'exercice syndical et tant qu'il est droit et le droit, enfin la protection des syndicalistes, et la deuxième qui parle justement du dialogue, du règlement des conflits. Ce sont des lois, il faut le préciser, qui ont été élaborées avec la participation des organisations syndicales, de travailleurs et d'employeurs aussi les plus représentatifs. Absolument, absolument. Donc c'est pour dire qu'il y a une évolution de la situation depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que depuis l'indépendance on est passé par trois phases. Donc la première phase c'est de lancer la construction du pays donc tous les secteurs concernés et comme organisation du travail il n'y avait que le GTA comme il y avait un seul parti politique. Donc c'était un choix politique à l'époque qui avait ces raisons, qui avait ces objectifs aussi. Donc on est passé à la fin des années 80 avec la situation que nous avons vécu, la crise surtout économique et sociale qui a abouti sur les événements d'octobre 88 et au risque de me répéter donc l'ouverture qui aura à travers la constitution de 89 et les lois sociales de 90 depuis. Donc on est sur cette lancée et je pense que la deuxième phase c'était juste après la mise en place de nouvelles organisations syndicales autonomes. On est rentré dans une phase de turbulence malheureusement meurtrière et il faut le dire à l'époque des syndicalistes ont été assassinés. Donc il y a des syndicalistes notamment Feu Ben Hamouda qui a été assassiné qui était un ancien secrétaire général de l'UGTA mais il y avait aussi d'autres militants syndicalistes au niveau national et dans les villayas qui ont fait l'objet d'attentats ou qui ont été assassinés. Donc ça c'est pour dire que la lutte syndicale a continué durant la décennie noire afin de préserver les acquis des travailleurs mais surtout de préserver l'unité nationale de préserver notre pays justement de la dérive parce que la barbarie du terrorisme à l'époque poussait justement le pays vers une situation de chaos général. Je pense que ça c'est une autre phase. la troisième phase c'est la phase après les années 2000 à partir de 2002-2004 c'est la consolidation justement du travail des syndicats autonomes qui commençaient à émerger à s'organiser à se structurer et ça a poussé aussi à un travail qui devait être amené ou mené au niveau au sein de la centrale syndicale UGTA qui voyait qu'autour de UGTA d'autres syndicats arrivaient et qui commençaient à s'organiser mais surtout à s'installer dans des secteurs où avant UGTA était seul. Donc c'est une autre phase qui est en train de continuer aujourd'hui à travers ces lois qui ont été adoptées l'année passée et qui permettent aujourd'hui avec plus de facilité et je cite aussi la constitution de 2020 puisque la nouvelle loi a été préparée justement dans le cadre des réformes engagées dans la constitution. Absolument engagées par monsieur le président de la République de la République qui, il faut le dire au passage est attaché à maintenir justement cette dynamique de changement positif bien sûr pour le pays et à consolider les acquis des travailleurs notamment à travers le droit syndical et à mettre en place les mécanismes le cadre réglementaire parce qu'il n'existait il n'existait pas réellement il faut le dire nous avons toujours souffert on a toujours dit des syndicats autonomes que voilà on a la gâchette facile on est rapidement dans la protestation il faut le dire lorsqu'on est dans la protestation c'est qu'il y a un échec du dialogue et de la négociation je pense que maintenant à travers la nouvelle loi mais surtout les arrêtés qui ont été publiés juste après durant ça fait pas longtemps durant le mois de juin passé donc on est sur quand même un cadre réglementaire qui garantit le droit et la négociation à travers la conciliation la médiation et l'arbitrage aussi justement nous allons marquer une petite pause nous allons je demande aussi au professeur Rachid Belhach de rester avec nous et c'est ce que nous allons aborder justement dans la deuxième la seconde partie de l'émission qui sera consacrée à l'évolution de l'action syndicale et les défis de l'heure nous sommes là donc pour la suite de votre rendez-vous politique consacré à la création de l'UGTA et l'évolution de l'action syndicale algérienne alors aujourd'hui professeur Rachid Belhach c'est ce que nous venions c'est ce que nous avons abordé avec le docteur Léas Mérabet aujourd'hui le syndicalisme évolue le syndicalisme évolue selon bien sûr les circonstances et les conjonctures comme hier grâce à la mobilisation agissante entre autres de l'UGTA et tant d'autres organismes nous avons pu faire face au colonialisme aujourd'hui est-ce que l'UGTA est prête à jouer son rôle dans ce projet celui de la construction d'une Algérie forte une Algérie nouvelle pour le mouvement syndical et l'action syndical donc il y a l'UGTA il y a les syndicats autonomes bien sûr il y a les syndicats autonomes avant c'était pour les gens le syndicat il est là défendre bien sûr les salaires et aussi défendre les conditions de travail les choses ont évolué maintenant nous les syndicats on a toujours travaillé compatibilité sociale pour la révision des statuts et vous me donnez l'occasion de remercier le président de la république puisque ce qu'il s'est engagé il l'a fait à plusieurs niveaux commençant par les statuts Dieu merci qui sont en train de réviser les statuts sur l'enseignement supérieur pour la santé révision du régime d'un mitra c'est très important la promulgation d'une nouvelle loi qui protège l'activité syndicale qui organise aussi l'accent syndical sur le plan national il ne faut pas oublier un élément qu'on a toujours demandé c'est d'avoir plus un nombre important de travailleurs et le président de la république a donné priorité pour le secteur de la santé et de l'enseignement supérieur il y a maintenant un effectif chaque année il y a l'ouverture de postes d'une manière très très significative la preuve au lié le concours de maîtrise nous avons fait 2200 postes et je n'ai jamais vu c'est un avis mais je reviens dans la culture syndicale maintenant nous sommes en train aussi de défendre l'obligation de la formation continue des travailleurs le préserver les acquis sociaux la progression dans la carrière tout cela il y a une nouvelle culture et bien sûr dans cette nouvelle loi je parie il y a une évolution la nouvelle loi maintenant elle exige de la création ce qu'on appelle d'un engagement d'une charte de l'éthique syndicale et qui dit charte de l'éthique et syndicale c'est il y a une ligne rouge à ne pas dépasser c'est les conséquences nationales ça tout le monde l'a signé tous les syndicats c'est une loi qui est en train d'épurer l'activité syndicale dommage de le dire il y a parfois des semblants de syndicats qui n'ont pas un nombre important d'adhérent ou bien qui ne déclarent pas ils ont des activités conjoncturelles comme ça mais je pense nous tant que syndicat autonome notre histoire il y a le grand syndicalisme c'est le GTA quand même qui est de l'histoire il y a beaucoup de moyens il y a beaucoup d'adhérents c'est une réalité mais nous participons nous tant que syndicat autonome la preuve on existe depuis 91 90 nous sommes toujours là nous sommes des partenaires sociaux nous sommes en train je vous rappelle que les syndicats autonome ils ont de l'expérience on n'a jamais été manipulé par quiconque soit de l'intérêt de l'extérieur malgré les périodes difficiles qu'à traverser notre pays parce que préserver les acquis sociaux c'est par la stabilité par la sécurité on n'a pas le droit quand même de jouer avec le feu c'est des acquis sociaux saboter quelque chose c'est facile mais pour construire quelque chose de périn pour l'intérêt des âgés c'est pas aussi facile ça c'est très important il faut qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles dans les lycées justement comment préserver ces acquis sociaux qui profitent pour sont faits la protection de nos concitoyens donc dans la transition actuelle il faut plus de prudence plus de travail comme l'a dit mon ami Mérabeth je pense que Lahir Hamoud Ben Hamouda ou la plupart des leaders syndicaux technicaux ils n'ont pas été formés c'est quelque chose d'ignes c'est quelque chose que c'est de l'éducation de nos parents c'est une vocation c'est une éducation si vous êtes né si on vous éduque depuis l'enfance à respecter la famille à respecter vos parents à respecter votre pays vous pouvez être un excellent syndicaliste c'est vrai dans le monde syndical travers le monde il y a des bons il y a des moins bons il y a des mauvais mais c'est à nous les leaders syndicaux de faire l'épuration et on demande à l'État de nous aider de nous accompagner justement pour préserver l'activité syndicale soit des syndicats autonomes ou de l'OGTA dans un cadre légal dans un cadre éthique où on protège l'activité syndicale pour le bien-être de notre pays voilà notre vision futuriste il faut inciter les gens la société civile doit participer avec nous il faut respecter les cadres syndicaux il faut que les gens adhèrent mais dans un cadre organisé dans un cadre de respect réciproque dans un cadre d'autonomie afin de développer notre pays docteur mérabette aujourd'hui bien sûr donc il y a eu la loi qui avait pour qui a été adoptée en 2023 comme vous l'avez dit qui avait pour objet de définir qui a pour objet de définir les dispositions et les principes relatifs à la constitution d'organisation syndicale à liberté syndicale et à l'exercice du droit syndical le syndicalisme à travers cette approche d'équilibre le travailleur bien sûr a des droits mais il a aussi des devoirs donc l'action syndicale est organisée absolument absolument et en l'absence de syndicat les réactions peuvent parce qu'il y a toujours des réactions lorsqu'il y a des abus 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 lorsqu'il y a des problèmes on a tôt ou tard il y a des réactions et la réaction va se faire dans le désordre va se faire dans le chaos et c'est pas bien c'est pas bien pour l'entreprise c'est pas bien pour le pays aussi donc les organisations syndicales à l'essence donc au début lorsqu'on a commencé à mettre en place justement la réglementation ou proposer justement d'encadrer le mouvement de protestation parce que ça a commencé de cette manière et puis on a commencé à réfléchir s'il y a protestation c'est qu'il y a des problèmes en amont donc comment faire pour ne pas arriver justement à cette situation et c'est de là qu'est né le principe de la négociation de la concertation et du partenariat et il faut le dire au départ c'était les entreprises ou les entrepreneurs ou les enfin les enfin les patrons qui étaient derrière les premiers textes justement pour ramener à encadrer ces mouvements de protestation et organiser les travailleurs de façon à être représentés au niveau de l'entreprise à travers des délégués à travers des comités de participation aussi donc ça c'est il faut le dire donc lorsqu'on est organisé et ça c'est le c'est le bien aussi ou c'est la nature même de la société plus elle est organisée plus la société est forte plus elle est organisée plus les solutions arrivent plus elle est organisée plus le front justement est solide et on est immunisé contre toutes les tentatives de déstabilisation qui peuvent venir de l'intérieur mais surtout et surtout aujourd'hui de l'extérieur et je pense qu'aujourd'hui si défis il y a pour les syndicats que nous sommes les organisations syndicales toutes toutes corporations confondues tous secteurs confondus UGTI et syndicats autonomes c'est de consolider ce fonds interne et on peut le faire et on a les moyens et on a l'expérience pour le faire mais à condition qu'il y ait aussi un espace qui rassemble justement toutes ces forces et qui ait cette possibilité de discuter d'aller et venir justement dans le débat afin d'arrêter comme l'a souligné notre ami il a parlé de chartes pour l'éthique syndicale oui ça peut être aussi une réflexion engagée dans ce sens les lignes rouges à mettre en place pour tout le monde de ne pas franchir lorsqu'il s'agit justement de l'intérêt du pays lorsqu'il s'agit de l'image du pays lorsqu'il s'agit aussi de représenter le pays à l'étranger au niveau au sein des institutions internationales nous sommes représentés à travers l'état le gouvernement mais nous sommes aussi représentés et on doit être correctement représentés à travers des représentants des travailleurs donc des organisations agréées par l'état algérien à l'étranger parce que nous devons véhiculer l'image de notre pays nous devons défendre les intérêts de notre pays et nous devons aussi faire un travail de lobbying avec d'autres organisations pour défendre des intérêts des fois qui sont suprarationales qui peuvent être qui peuvent avoir justement une accointance d'intérêts régionales africains ou au niveau mondial comme c'est le cas pour d'autres conflits lorsqu'on est sur le volet politique sociale donc dans le monde syndical dans le monde du travail il y a les intérêts des travailleurs peuvent être défendres à travers plusieurs actions et plusieurs formes d'organisation locale locale ça peut être au niveau de l'entreprise locale ça peut être au niveau d'une région dans le pays ça peut être au niveau national mais aussi ça peut être au niveau international et aujourd'hui avec toutes les mutations que vit le monde du travail avec toute cette rapidité dans laquelle on s'installe avec des moyens de travail qui n'existaient pas des professions qui n'existaient pas qu'on ne connaissait pas les difficultés ou les dangers justement induits dans certains secteurs d'activité pour les travailleurs donc tout ça fait qu'aujourd'hui on est obligé non seulement d'accompagner ces fluctuations ou ces mutations surtout dans le cadre réglementaire mais aussi à travers la formation des cas syndicaux et à travers une plus d'efficacité dans l'organisation et je pense aujourd'hui avec tout ce qui se fait tout ce qui se passe autour de notre pays je pense qu'il y a des défis à relever il y a des dangers qui nous guettent tant sur le plan économique et social mais surtout aussi sur le plan politique et sécuritaire et je pense que les syndicats ont un très grand à jouer et là je cite l'exemple d'ailleurs on a eu l'occasion et je le remercie au passage d'être reçu par monsieur Ben Braham le président de l'observatoire de la société civile que nous saluions au passage et nous avons exposé justement avec lui c'est ce que nous avons exposé comme question et bien sûr c'est ce qu'il a laissé cette impression d'être vraiment convaincu et intéressé et nous l'avons nous l'avons amicalement chargé de transmettre ces donéances ou les sept donéances à monsieur le piste dans le public pour que l'observatoire puisse jouer ce rôle de faire le lien entre la société qui est représentée aussi par les syndicats et bien sûr l'instance suprême qui est la présidence de l'état Professeur Rachid Belhaj beaucoup ont tendance à omettre parfois que l'Algérie par rapport à beaucoup de pays dans le monde est très avancée depuis toujours en matière de protection des travailleurs en matière d'action syndicale l'Algérie est membre permanent de l'organisation internationale du travail depuis 1967 signataire de toutes les chartes relatives à la condition du travailleur et à l'exercice du droit syndical le bureau international du travail chaque année émet des rapports positifs sur la situation en Algérie qu'en est-il selon vous bon vous avez bien sûr suivi toutes ces étapes qu'en est-il selon vous de cette action syndicale actuellement à l'heure actuelle je vous dis l'expérience âgérienne en matière d'activité syndicale elle est très particulière soit au niveau du Maghreb ou bien en Afrique ou par rapport à d'autres pays nous avons notre particularité notre singularité due à notre histoire parce que le syndicalisme il est né à partir de notre révolution mais il reste quelque chose qu'il faut le compléter je vous dis par exemple la représentativité féminine nous voulons que la femme puisse participer justement malgré que la nouvelle loi elle oblige les syndicats d'avoir un certain nombre de représentativités féminines dans le syndicat le syndicalisme n'est pas l'affaire des hommes uniquement il faut que la femme cadre la femme intellectuelle puisse participer dans l'activité syndicale je parle des syndicats autonomes des secteurs de la santé ou de l'enseignement supérieur nous avons aussi remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'activités syndicales dans le secteur privé malgré que cette nouvelle loi justement demande elles donnent la possibilité des travaux du privé à s'organiser en syndicat il faut rajouter il y a cette problématique du syndicat de l'action syndicale au sein du secteur privé c'est une grande problématique exactement exactement et je vous donne l'information aussi qu'actuellement la législation algérienne elle donne la possibilité au syndicat de s'organiser soit en fédération c'est-à-dire d'un secteur ça c'est très important et nous pensons avec mon ami Mérabeth qu'il faut y aller vers justement la création de deux trois syndicats qui s'organisent dans un secteur ou bien d'une fédération ça va être l'avenir le syndicalisme d'un syndicat tout seul il ne pourra pas aborder justement les problèmes de fonds ce qui vient aussi il a été signalé c'est qu'à un certain moment ça fait 10 ans 15 ans lorsque l'État négociait avec les syndicats télépathiques ne faisait pas appel aux syndicats autonomes on était marginalisés Dieu merci depuis ces derniers temps ils nous sollicitent nous participons justement à certains niveaux bien sûr c'est pas avec le gouvernement avec les ministères à donner notre avis nos écoutes nos partageons pour essayer de construire quelque chose notre souhait s'il y aura un télépathique c'est que de faire appel de faire participer les syndicats autonomes mais croyez-moi je fais partie de l'observatoire de la société civile avec notre président M. Bambra on essaie de tout faire justement de faire associer la société civile et les syndicats et toutes les compétences algériennes qui défendent l'intérêt de l'Algérie à discuter sur les projets sur les problèmes de l'Algérien et de la société Docteur Léas Merabat le renforcement du dialogue social est nécessaire aujourd'hui pour pour le mouvement syndical syndicaliste algérien pour effectuer ces missions de leur actuelle enfin cette conjoncture bien sûr oui je pense que c'est une condition c'est la condition c'est la condition pour justement pour pouvoir ramener ramener des solutions aux problèmes que nous avons les problèmes que nous avons dans le secteur de la santé dans le secteur de l'économie dans le secteur dans le secteur du commerce dans le secteur du transport l'éducation partout nous avons des problèmes comme il y en a dans d'autres pays et c'est à travers justement la concertation c'est ce que nous voulons la relation de partenariat que nous voulons c'est de pouvoir être associé être concerté et pouvoir négocier justement lorsque pour certaines situations le mode du travail ou la part ou la voix du travailleur justement doit être autour de la table et le rôle des syndicats ou des syndicalistes c'est de pouvoir en face de l'employeur en face de l'autorité ça peut être le gouvernement dans le cadre d'une départite ou une tripartite donc défendre avec un appui avec un argumentaire défendre justement d'aller dans le sens d'une solution ou ne pas et ne pas aller dans un autre sens et je pense que c'est cette condition du dialogue de la négociation qui fera avancer les différents secteurs vers les solutions pérennes sinon nous ne pourrons que différer voilà l'explosion de cas de conflits de conflits collectifs de travail dans un secteur ou un autre alors que la solution elle est dans la négociation elle est dans la concertation donc travailler en amont pour ne pas être dans une situation de crise nous venons d'aborder cette problématique du syndicat des syndicats dans le secteur privé c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui ont un syndicat donc un syndicat des travailleurs les travailleurs sont souvent dans le secteur privé empêchés de s'organiser en syndicat mais comment faire justement pour lutter contre ça pour aujourd'hui généraliser l'action syndicale même dans le secteur privé mais je dois je dois à travers votre question je dois dire aussi on est dans un paradoxe les mêmes les mêmes entreprises privées ont le droit de s'organiser dans des confédérations syndicales voilà et elles sont plusieurs d'employeurs et elles sont plusieurs justement plusieurs pour ne pas dire tout le monde tout le monde adhère s'il n'est pas directement dans l'exécutif de l'organisation il adhère en tant qu'entreprise en tant qu'employeur privé justement à une confédération x ou y pourquoi pour les travailleurs qui sont qui relèvent de son entreprise et bien il n'y a pas moyen de s'organiser il y a eu des tentatives il faut le dire parce qu'il faut revenir à cette réalité du terrain il y a eu des tentatives des travailleurs qui sont dans le secteur privé ont tenté de s'organiser y compris à travers du GTA y compris à travers des syndicats autonomes mais malheureusement donc juste après c'est la répression il faut le dire donc beaucoup de beaucoup de problèmes et d'entrave et les travailleurs ont fini soit par être licenciés soit par être voilà estés en justice et bonjour les dégâts donc je pense que c'est une question de fond qui a été qui est posée notre ami professeur Belhaj a mis le doigt sur un dossier très important et nous interpellons les pouvoirs publics justement l'autorité publique parce que c'est à sa charge elle met en place justement une réglementation mais c'est à sa charge de veiller à ce que la réglementation soit appliquée dans toute sa rigueur et partout sur le territoire national secteur public et secteur économique secteur public et privé ça sous-entend rappeler à travers les missions de l'inspection du travail au niveau du Belhaj puisque ça existe ça couvre tout le territoire national rappeler à l'essentiel justement l'inspection du travail excusez-moi de le signaler l'inspection du travail qui est très efficace en Algérie il y a certains chiffres bon qui datent de deux ou trois ans si je dis juste qui parlent en fait il y a plus de 85% des cas qui sont portés par les travailleurs au niveau de l'inspection du travail qui sont remportés par le travailleur tout à fait tout à fait il y a un travail qui se fait on ne dit pas le contraire le problème c'est que c'est que c'est comment faire suite au PV qui sont justement dispensés par les différentes inspections du travail le problème il est dans les voilà il est dans les l'application et le suivi de ces décisions parce que l'inspection du travail son rôle dans situation de conflit c'est de mettre en place un PV de réconciliation qui est généralement dans l'intérêt ou à la faveur du travailleur le travailleur avec ce PV il a une seule alternative c'est d'aller rester en justice justement son employeur à appuyer avec le PV de non conciliation délivré par l'inspection du travail malheureusement il y a des travailleurs qui ont été licenciés avec des décisions de justice c'est à dire des décisions prononcées au nom du peuple algérien et les décisions n'ont pas été respectées y compris pour certains cas dans des entreprises publiques Professeur Belhaj justement je reste sur cet aspect lié au syndicalisme dans le privé est-ce qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui pourraient nous permettre d'obliger le secteur privé à permettre l'action syndicale justement d'abord il faut changer les mentalités cette vision du syndicalisme de quelqu'un qui est un facteur qui est complètement faux c'est que lorsqu'un chef d'entreprise lorsqu'il y a un quelqu'un initie quelqu'un qui a une vocation d'organiser de rassembler ses collègues d'être écouté d'organiser un syndicat il est parfois mal vu ce qui est sûr c'est que cette nouvelle loi la 2306 c'est clair maintenant la réglementation algérienne a le droit aux employés du secteur public à créer leur syndicat il ne faut pas l'oublier aussi il y a l'inspection du travail nous les saluons ce sont les deux le deuxième syndicat qui défend des intérêts des travailleurs et aussi il y a il ne faut pas l'oublier le secteur de la justice nous avons une réglementation une réglementation beaucoup plus sociale qui défend beaucoup plus les intérêts des travailleurs professeur 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 je suis vraiment désolé de vous couper la parole nous n'avons plus assez de temps donc il est clair bien sûr que ce que ce sont les institutions et les mécanismes que vous venez de citer qui ont justement pour mission d'améliorer cette action syndicale messieurs je vous remercie donc c'était notre émission spéciale consacrée à la création de l'UGTA et à l'évolution et du processus d'évolution du mouvement du mouvement syndical algérien je rappelle j'avais avec moi le docteur Léas Merabet président du syndicat national des praticiens de la santé publique merci merci à vous j'avais le professeur au bout du fil le professeur Arachid Belhaj président du syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires merci merci c'est donc la fin du temps qui nous est imparti c'était votre rendez-vous politique du samedi Chakib Benzawi à l'animation Ahmed Dado à la réalisation je remercie toute l'équipe technique qui aura participé à cette émission je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Amen